Alors les amis, merci de maquiller chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce 4, je crois, je ne sais plus mais non, oui oui, de ce 4 juin 2019 et on va voir un petit peu ce que ça va faire, de quoi ça va nous parler pour les énergies de cette journée j'espère que vous avez eu du beau temps, nous ici il a fait accraver de chaud et puis là il fait malade, franchement je suis en transpiration donc voilà, surtout quand on est tout en haut, évidemment c'est encore plus chaud, même si c'est pas une plateforme c'est chaud enfin on va pas se plaindre, moi j'aime beaucoup la chaleur mais voilà, donc j'espère que nous allons passer une belle journée, n'est-ce pas voilà, et je vais couper je prends la coupe alors, bah écoutez, pour certains alors ça me parle de sexe et l'araignée l'araignée, donc aujourd'hui il pourrait y avoir des énergies je ris parce que c'est exactement ce qu'on m'a, enfin c'est exactement quelque chose qui se passe chez moi mais bon donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? alors il y a quelqu'un qui va essayer ou qui essaie déjà de vous attraper, il y a quelqu'un qui court après vous, il y a une personne il y a une personne vraiment qui court après vous mais je suis désolée, mon voisin ou mon mari est en train de tendre la pelouse donc il y a certainement une personne qui essaie de vous attraper, qui essaie par tous les moyens de sortir avec vous ou qui vous harcèle peut-être qui essaie de vous faire comprendre que que vous lui plaisez et il est possible que vous, vous ne pensiez que ce n'est que pour le sexe peut-être que ce n'est que pour ça aussi maintenant peut-être on dit aussi méfiez-vous méfiez-vous peut-être par rapport à quelque chose qui a rapport au sexe ça pourrait aussi éventuellement parler d'une de problèmes dans les organes génitaux alors ça pourrait aussi être ça pourrait être, ça pourrait vouloir dire aussi qu'il y a peut-être dans le couple dans votre couple peut-être quelques problèmes sexuels, pourquoi pas ça peut, ça peut arriver en tout cas ça veut aussi dire que peut-être que je suis obligée de vous dire ce que je, ce que je, ce que je, ce que je, ce que je tire il est possible que aussi il y ait une triangulaire donc qu'il y ait une personne de trop dans le couple il est possible que ce soit vous aussi, la troisième personne alors il y en a aussi qui font des obsessions parmi vous il y en a qui font des obsessions qui sont obsédées par pas spécialement par le sexe pour le sexe mais en disant voilà peut-être par jalousie on a très peur que que l'autre ne nous trompe dans quelques circonstances que ce soit donc peut-être que la personne avec qui vous êtes est toujours avec quelqu'un et donc pour vous c'est vous qui peut-être comment dirais-je c'est vous peut-être la maîtresse ou l'amant et du coup c'est vous qui faites du tort entre guillemets au légitime mais ici vous allez vous sentir un petit peu vous allez vous sentir jalouse parce que parce que vous avez peur que votre partenaire est voir ailleurs et parfois vous êtes jalouse pour rien du tout parce que ici c'est aussi on fait des efforts pour garder le couple en bonne santé on va dire donc voilà ici c'est vraiment vraiment on fait des efforts comme l'araignée donc chaque fois comme je dis toujours l'araignée a détruit sa toile mais elle l'a refait chaque fois et pour finir elle attrape quelque chose donc ici peut-être que vous n'arrivez pas vous n'arrivez peut-être pas vous ne voulez peut-être plus sortir avec des gens parce que vous avez peur que votre mari ou que votre femme se fasse remarquer ou qu'elle ait un comportement un petit peu parfois vulgaire alors il est possible aussi que vous n'ayez pas envie d'aller quelque part parce que vous savez qu'on va encore vous ennuyer ou voilà il y a encore une personne qui va encore vous ennuyer qui va vous draguer mais un peu vulgairement donc il y a peut-être des énergies comme ça ça peut être aussi en fait l'araignée elle atteint toujours son but mais je suis désolée je vais retirer une on a la force on a la force donc ici je pense que il est possible aussi que vous fassiez des efforts ah mais oui donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au sexe ça c'est vous qui savez qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des problèmes dans le sexe est-ce que vous avez quelqu'un est-ce que vous êtes jalouse enfin est-ce que vous avez des raisons d'être jalouse des vraies raisons est-ce que voilà ou jaloux et il y a des efforts qui vont qui peut-être vous allez faire ou qu'on va faire parce que c'est peut-être vous qu'on ennuie on dit peut-être toujours peut-être que j'invente ici votre mari vous dit oui mais de toute façon avec qui est-ce que tu as été tu as été travailler tu es allé travailler tu es partie en séminaire avec qui qu'as-tu fait qu'as-tu vu tu mens je sais que c'est ton amant alors que c'est faux tout à fait faux je pense que vous avez la force vous avez encore la force donc même si vous avez ça qui vous rabâche les oreilles vous avez la force parce que vous voulez conserver votre couple vous voulez vraiment vous faites tout ce qu'il y a dans votre pouvoir pour conserver votre couple et je vais vous dire que ici à force de travail à force de travailler vous allez vous allez atteindre le but que vous vous êtes fixé d'accord donc ici ça veut dire que si c'est ce que je vous c'est ce que les cartes nous montrent ici vous parle ne baissez pas les bras si vous êtes même presque peut-être que vous avez justement décidé je vais le quitter j'en peux plus et bien si vous l'aimez encore franchement peut-être attendez encore parce que le but va être atteint grâce à une force donc peut-être que il va y avoir une raison il va y avoir peut-être que la personne ne va plus réagir comme ça voilà donc vous faites que ce que vous voulez absolument mais voilà maintenant l'ours peut nous parler aussi de protection de puissance de soutien de possessivité aussi ça peut être aussi du burn-out du surmenage peut-être je vais un petit peu bouger cette carte là on va dire vous travaillez beaucoup beaucoup et vous allez faire j'ai pas dit que vous alliez le faire mais il est possible que vous si vous continuez comme ça vous allez arriver parfois 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 je vais ici vraiment à la limite au burn-out parce que vous vous donnez trop dans votre métier ou dans autre chose vous vous donnez beaucoup trop il y en a aussi qui parmi vous faites attendez je viens on vient de me dire attendez attendez il y a quelque chose d'important ici quelqu'un qui fait du bénévolat pour les personnes sans abri ou en difficulté ou pour le jeune délacant etc si c'est ça si vous vous sentez concerné par ça peut-être que peut-être que vous allez peut-être devoir enfin moi j'ai envie de vous dire ouvrez les yeux ouvrez les yeux sur tout le monde il est possible que quelqu'un veuille abuser de vous je ne dis pas sexuellement je ne sais pas ça ne sait pas mais en fait c'est peut-être il y a aussi ici ça me fait j'ai un truc qui me vient ici pour une personne certainement pour une ou plusieurs personnes mais une en particulier si vous êtes dans ce cas là on est en train de tisser une toile on est en train de tisser une toile pour vous pour mieux vous attraper voilà on essaie de vous attraper dans la toile et là je ne sais pas alors ça peut être tout à fait positif vous allez peut-être vivre une relation extraordinaire mais parce que oui parce que la personne fait tout ce qu'elle peut pour pour atteindre son but et son but ça peut être vous mais alors il s'agirait d'une personne plus jeune et alors méfiez-vous parce que cette personne pourrait vraiment venir voilà elle pourrait vraiment venir gâcher tout le reste parce que vous allez peut-être vous égarer un moment et puis vous allez vous rendre compte que vous n'auriez pas dû que vous avez tout de suite des regrets vous voilà et du coup bah du coup vous allez peut-être c'est peut-être c'est peut-être aussi un avertissement pour ne pas que qu'il y ait trop de potins autour de quelque chose donc ici c'est plutôt un avertissement pour ne pas qu'il y ait du bruit des cancans par rapport à quelque chose peut-être une situation qui n'existe même pas encore d'accord ou qui n'existe pas du tout et qui n'existera peut-être jamais mais bon je vois quand même vous allez avoir les forces alors ça peut on peut parler d'autre chose que du sexe ça peut être vous allez être jalousé de toute façon vous allez si vous êtes marié que tout va bien on va jalouser votre couple alors je pense que si même vous êtes en couple il y a quelqu'un qui essaie quand même de tisser sa toile pour essayer d'attraper l'un ou l'autre ou tout simplement pour vous foutre un petit peu foutre la merde dans votre dans votre vie de couple alors moi j'ai envie de vous dire n'attachez pas trop d'importance si vous recevez un message ou quelque chose vous voyez parce que les gens sont méchants d'accord et et puis les gens sont jaloux donc je pense vraiment que si vous doutez de la personne avec qui vous êtes moi je crois qu'il faut essayer d'ignorer ça pour le moment en tous les cas laisser faire les choses parce que pour la plupart des cas c'est pas vrai dans la plupart des cas c'est pas vrai c'est juste quelque chose voilà on vous a si vous recevez des messages que votre mari vous trompe que votre femme n'est pas au travail ceci cela et bien il y a ici 9 fois sur 10 ce sera faux vraiment ici ce sont vraiment des énergies qui me disent ne te tracasse pas voilà ne te tracasse pas ton couple est solide oui exactement ton couple est solide nous avons quand même la force et l'araignée qui sont vraiment de très très bons de très très solides solides cartes comme vous avez la force vous ferez vous ferez j'ai autre chose vous ferez vous vous en ficherez des des cancans ah zut ça part quand je le dis pas tout de suite ça part on a oublié on a oublié on me parle en même temps je ressens des choses en même temps et je dois les dire tout de suite sinon je je les oublie je sais plus je sais plus bon en tout cas je juste pour vous rassurer juste pour vous rassurer on va tirer on va tirer une carte en même temps c'est très beau parce que c'est aussi peut-être que justement ici ce petit tirage-ci il vous demande tout simplement aie confiance en toi d'abord aie confiance en toi d'abord et sois sûr de toi parce que si tu es sûr de toi tu verras que que tu vas battre des montagnes l'assurance c'est énorme c'est énorme l'assurance et voilà et puis enfin voilà il faudrait que je fasse une petite vidéo parfois j'ai envie d'expliquer certaines choses comment moi je prends les choses ou comment voilà comment moi j'arrive à vivre avec certaines choses comment j'arrive à oublier tout simplement j'oublie pas non comment est-ce que j'arrive à occulter comment j'arrive à ne plus y penser à certaines choses ben voilà j'ai cette capacité heureusement mais voilà voilà donc alors c'est pas c'est pas des tromperies ça j'occulte j'occulte après mais avant je fous à la porte mais enfin voilà si il faut ici j'ai envie de vous dire que ce serait la journée où il faudra ne croyez pas tout ce qu'on vous dit alors que ce soit par rapport à vous par rapport au travail dans tous les domaines ne croyez pas tout ce que l'on vous dit continuez à travailler et si vous êtes en train de de travailler pour pour garder votre ménage oui votre ménage positif et continuez avec cette personne là pour pour retrouver la passion ben continuez continuez ne baissez pas les bras surtout pas maintenant on est dans les énergies de construction pour moi ici ouais 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 regardez on a le présent on a le cadeau et la prévue donc ici je pense qu'il va se passer si vous êtes un peu dans ce cas là soit on vous suspecte soit vous êtes suspecté si ce n'est pas le cas évidemment si c'est le cas ben je ne sais pas vous prenez ça comme vous comme vous voulez mais sinon vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose vous allez voir la vie va vous offrir quelque chose vous allez vraiment recevoir un cadeau mais un cadeau incroyable qui peut être tout simplement des paroles parfois qui va vraiment vous sauver la vie en quelque sorte je ne dis pas que vous allez mourir mais qui va vous sauver parce que vous vous dites oui mais non moi je ne peux pas continuer comme ça mais il y a quelque chose je ne peux pas continuer comme ça ce n'est pas possible et puis vous allez vous allez avoir quelque chose c'est comme un peu le roi l'as de bâton on nous tend quelque chose ici je pense que c'est la passion qui est en train d'arriver c'est en train d'arriver vers vous donc dans la bouteille ici ce sont des imprévus c'est quelque chose qui est inattendu mais vous allez vraiment pouvoir vous allez vous sentir protégé vous allez vous allez retrouver la chance la stabilité vraiment vous allez retrouver tout tout bien alors ici entre autres ça me parle d'une proposition de travail pour si vous cherchez du travail vous allez recevoir une proposition de travail qui va être vous ne pensez même pas qu'on allait vous appeler dans cette branche là où voilà vous ne saviez même pas que c'était possible que vous puissiez un jour travailler là rien n'est impossible tout est possible il suffit de le vouloir tout simplement voilà donc ça c'est pour le travail mais c'est pour aussi n'importe quoi donc si vous désirez quelque chose quel qu'elle soit je ne vous dis pas être gagnoloto ça je ne sais pas mais vous allez l'avoir vous allez avoir on va vous donner on va vous donner des directions pour pouvoir justement savoir vous montrer par quel chemin y arriver voilà ouais de toute façon regarde c'est des belles cartes vous croyez que j'y arriverais ? voilà c'est tout beau de toute façon elles sont toutes belles voilà il y a encore l'argent à la jeune fille bon voilà écoutez moi je pense que il y a peut-être des petits doutes des petits doutes sur vous sur une personne je pense que ces doutes sont dus à quelqu'un de mauvais de méchant et qui vit simplement votre qui est jalouse de votre bonheur et qui et qui va justement essayer de foutre la merde un petit peu mais elle n'y arrivera pas par rapport à l'amour on va voir ce que amour véritable et ben voilà ça confirme ça confirme je suis contente voici voici l'amour de votre vie donc soit il est en train d'arriver soit vous avez travaillé énormément pour l'attraper vous allez l'attraper soit il a travaillé pour vous attraper il va vous attraper mais ce sera pour un vrai un vrai amour il y aura un échange ce ne sera pas de l'amour je donne et toi tu ne me donnes pas ou tu me donnes et moi je ne te donne pas voilà vous allez être tous les deux pour aller rallumer pas la rallumer parce que si elle était éteinte c'est un peu éteint mais surveiller la petite flamme pour ne pas qu'elle s'éteigne justement ça ne sera pas toujours le même il faut que tous les deux elles fassent ce travail là une fois c'est un une fois c'est l'autre on peut le faire deux fois et puis une fois enfin voilà mais il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui aille attiser cette petite flamme sinon elle s'étadera quand même d'accord et ici vous allez vraiment vers l'amour véritable si vous l'avez déjà donc il est possible que vous receviez des nouvelles des obligeantes enfin pas des des nouvelles voilà que vous n'allez pas apprécier et bien ne les croyez pas ou en tous les cas faites vraiment des recherches avant de avant de croire ces personnes voilà mes amis je vous écoutez je vais vous souhaiter une belle une belle journée et puis je vous fais plein de bisous et peut-être à demain pour une autre vidéo bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501